Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les messages de l'univers pour le mardi 24. J'espère que vous allez bien. C'est bon, il y a tout qui tombe, ça commence bien. Ça fait un petit peu trop, on va attendre un petit peu. On va aller battre un petit peu, on va voir ce qui tombe. Alors, oui, comme je le disais, aujourd'hui c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune en bélier qui va nous donner beaucoup d'énergie, qui va nous amener à trancher, à prendre des décisions, à avancer, à passer à l'action, à agir, à se lancer, à se lancer tout simplement. Donc là, ça sent la détox, ça sent la prise de décision importante, ça sent le grand ménage, les remises en question. Ça nous pousse, ça nous pousse dans nos retranchements, ça nous brasse un peu. Alors, on a la carte du bonheur, c'est chouette, ça nous dit une bonne nouvelle qui arrive ici. Il y a quelque chose de bon qui arrive pour ce mardi, une bonne nouvelle. On va enfin pouvoir reprendre le dessus sur une situation. On sort la tête de l'eau. La chance, donc il y a bien une chance, il y a une chance qui va arriver. Alors, la chance, c'est une opportunité. C'est aussi, cette carte, elle parle aussi de voir la beauté dans les petites choses, de saisir sa chance justement, de regarder dans les détails. Parce que parfois, la chance, le bonheur, ils sont dans les petits détails, ils sont dans les petites choses. Il ne faut pas être dans de grandes attentes finalement, parce que parfois, ça va être juste le fait d'avoir passé une bonne journée, être heureux et en bonne santé. Ça va être des petites choses, ça va être un coup de main de quelqu'un qui va vous dépanner. Vous voyez, la chance, c'est aussi ça, c'est des petites choses comme là sur le dessin. Et bien, c'est ce bonheur-là, cette tranquillité et ce moment magique où la libellule vient se poser sur sa main. C'est un instant magique, ce n'est pas quelque chose de spectaculaire en soi, mais c'est un instant de grâce en fait, c'est ça. C'est saisir les moments comme ça, un petit peu précieux. Et que le bonheur, en fait, le bonheur, il ne touche à pas grand-chose. Et là, on a la carte de la confiance. Donc, c'est plutôt un beau tirage pour ce mardi-là. On nous dit qu'on va retrouver confiance en nous. On va retrouver des racines, une stabilité, un sentiment d'ancrage, de sécurité qu'on avait peut-être perdu. On va retrouver confiance en nous aujourd'hui. Je pense que le moral va être meilleur, voilà, tout simplement. On va recevoir certainement, alors soit on va recevoir une aide, on va recevoir un coup de fil qui va nous faire du bien. On va se sentir aidé, soutenu. Il y aura peut-être une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous toucher aujourd'hui. Ou c'est simplement tout simple. Votre regard sur la vie aussi qui va changer. C'est-à-dire qu'on va prendre les choses avec beaucoup de gratitude et nos attentes seront différentes. C'est ça, c'est qu'on va changer notre façon de voir les choses. Et en dos de deck, on a la joie, la célébration. Donc, j'ai l'impression qu'il y a bien quelque chose qui, une bonne nouvelle pour ce mardi, quelque chose de beau. Alors, vous me direz ce que c'est pour vous. Peut-être que c'est tout simplement recevoir une bonne nouvelle, passer un bon moment en famille. Même si on est confiné, on va en profiter. On va tourner ça à notre avantage. On va passer du temps ensemble, on va rire. Peut-être que vous allez réellement apprendre une bonne nouvelle concernant l'un de vos projets. Vous allez peut-être avoir quelque chose à fêter. Peut-être que vous allez fêter votre anniversaire. Peut-être que vous allez effectivement recevoir une bonne nouvelle concernant un projet professionnel ou autre. Peu importe. Ou bien que tout simplement, aujourd'hui, vous allez relativiser les choses. Vous allez vous sentir plus en paix, plus en sécurité aussi. On va continuer avec celui-ci. Alors, ici, on nous parle d'addiction. Se libérer d'une addiction, d'une dépendance. Alors, ça peut être une drogue, alcool, tabac, drogue. Ça peut être une dépendance affective aussi. Il y a une libération ici. On se libère de quelque chose de toxique. On libère des liens toxiques. Pour certains, on retrouve une liberté. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une carte qui s'est retournée. Non, en fait, non. Je croyais. On se libère. On se libère d'une dépendance. On se libère de liens toxiques. On retrouve sa souveraineté. On retrouve son indépendance par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. On a la carte de la patience et du vide. On nous parle de persévérer, de timing divin, que les choses sont en train de suivre leur cours. Et on est obligé d'en passer par une étape un peu compliquée. Alors, là, j'ai envie de dire que ça nous parle vraiment de la situation. On passe par une étape de vide, de difficulté, une étape un peu sombre. Ici, c'est la carte du vide. Là, on est dans le sombre. On a un sentiment de manque, de vide, de solitude, de perte. On nous demande d'être patient par rapport à cette situation, que c'est le plan. Alors, cette carte de la patience, elle nous parle du plan divin. Donc, on a l'impression qu'on est obligé d'en passer par cette période un peu de solitude, de vide, de perte, de repère et de perte tout court pour récupérer notre indépendance et pour se libérer de tout ce qui nous est toxique. C'est comme si là, on traversait ce trou noir pour faire une sorte de détox qui nous permettait de nous libérer de tout ce qui est toxique, de nos dépendances. Peu importe les dépendances, finalement, tout ce qui nous est toxique, tous nos attachements, nos addictions, nos croyances limitantes. C'est vraiment une détox. On est vraiment là, on traverse ce trou noir, on va ressortir tout neuf. C'est un petit peu ça. Et on nous dit d'être patient. Mais en tout cas, on va ressortir plus fort, plus indépendant, plus libre de cette situation. Donc, on nous parle vraiment ici d'accepter, de lâcher prise par rapport à cette situation. On est en train de vivre une sorte d'introspection. On passe dans un trou noir ici pour en ressortir plus libre, plus indépendant. On se libère de nos dépendances affectives, matérielles aussi. Tout ce qui nous empêchait d'être nous-mêmes, d'avancer dans la vie, finalement. Parce que là, ça parle aussi d'autosuffisance. On reprend le pouvoir aussi sur sa vie. On se libère de ses chaînes, tout simplement. Et il faut en passer par cette étape pour arriver à ça, cette liberté. C'est le message de l'univers pour ce jour. Mais qui est, je pense, valable aussi pour d'autres jours. Pour la période. Allez, on va prendre le petit le normand. Alors, on a le bateau. La tour. Alors, la tour, elle nous parle de prendre de la hauteur. Elle nous parle d'isolement aussi. Elle peut nous parler d'administration ici. Ouh là là. Ça fait un petit peu trop là encore. Donc, on voit qu'on est bloqué. On voit clairement que notre bateau n'avance pas là. Notre bateau, il est bloqué. Notre bateau, c'est nos projets. C'est nous. On nous invite à lâcher prise par rapport à quelque chose qui nous pèse. Qui nous apporte de la douleur, de la tristesse. Il faut prendre de la hauteur par rapport à cette situation qui nous pèse. Ça peut être l'isolement qui nous pèse, bien évidemment. Et on nous dit de lâcher prise parce que le bateau, c'est la patience. C'est le lâcher prise. C'est les choses qui avancent tout doucement. Donc, comme tout à l'heure avec le message de l'univers, on nous dit ici, aujourd'hui, prenez votre mal en patience. Prenez de la hauteur par rapport à ce qui vous pèse. Soyez patient parce que le bateau, il avance plus lentement, mais il arrive toujours à bon port. Donc, peu importe que ce soit moins rapide que l'avion, il arrivera. Soyez patient. Les choses vont se décompter. Prenez de la hauteur par rapport à ce qui vous pèse aujourd'hui. Il y a vraiment cette idée-là. Et en dos de deck, il n'y a pas de secret. On a la carte de la maison. Donc, ça nous parle bien du domaine familial, du domaine relationnel. Donc, peut-être que c'est en lien pour certains avec le confinement, qui est vécu plus ou moins difficilement selon la situation. Ça peut être en lien aussi avec un problème familial, un problème relationnel. Ça peut être aussi tout simplement par rapport à une situation d'éveil aussi, où on se sent bloqué sur son chemin ici. On cherche sa voie, peut-être pour certains, et on a du mal à la trouver. Et on doit prendre de la hauteur, et on se sent bloqué. Ça peut être ça aussi, parce que la croix, c'est aussi votre foi, votre spiritualité. Et on voit que pour certains, on est en train de s'élever, mais qu'il faut être patient, parce qu'on n'a pas encore toutes les réponses à nos questions. Donc, lâchez prise. C'est un petit peu le message ici. On est en train de vivre une période, comme on l'a vu tout à l'heure, où on traverse un trou noir. Pour se libérer de tout ce qui nous retient d'être nous-mêmes. Tout ce qui nous met dans une situation de dépendance. On est en train de retrouver notre souveraineté ici, avec la carte du chat qu'on avait. On nous invite vraiment à accepter, de laisser partir nos chaînes, tout simplement. Donc, il y a peut-être une prise de hauteur qui est nécessaire. Une prise de conscience de ça, justement. Une sorte de détox. Ça va très, très bien avec les énergies de la nouvelle lune. Donc, voilà les amis, pour ce mardi 24. J'espère que ce tirage vous apportera une certaine réflexion, vous éclairera. Et puis, je vous remercie encore une fois pour tous vos messages. Et puis, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis. A bientôt.